... Je suis une aide pour m'aider à la chambre de côté de l'école. Pour commencer, dix ans, sept ans et deux ans. Et la casa composée de combien de pièces, de chambres ? Il y a des chambres, mais une pour moi, une pour les enfants. Mais quand la pluie est tombée, je viens de m'écouter. D'accord. Avant de poursuivre cette conversation, j'ai remarqué que la casa fait couler. Oui, découler. Et qui fait le plafond là-de-voir ? Ça fait du point de vue. Quand tu prends du fait ? Plus de cinq ans. Donc, depuis plus de cinq ans, vous êtes ici. Oui. Et j'ai remarqué que le plafond là peut craquer également. Pas risquant que vous êtes finalement ? Oui, risquant. Parfois, dégrainer. Un gros, gros boule est tombée là. Ici, de l'autre côté, partout. Mais nous restons parce qu'il est pire, oui. Mais il est pire dans les moyens. Il n'y a pas de faire. On vient d'être, comment dire, pour réparer la casa, qu'il nous a mis en sécurité. De prendre en compte où, maman, c'est parce que vous n'êtes pas capable... Vous êtes toujours ici ? Question de sécurité ? Euh, non. Je veux dire, quand il y a un gros pli, je n'ai pas qu'à dormir dans la chambre. Là, je suis dormi avec moi. Mais avec moi, les serrées, là, d'en m'occuper, il faut rester, il faut manger, boire. Mais quand je suis en salle, il y a de la casa, un salé, net. Mais parfois, je me dis, là, je suis en tête ferme. Je n'ai pas pu se dire, je suis en compte à mon maman. D'accord. Et quand tu es en compte où, maman, je suis en pleine. Pourquoi ça cuit ? Même là. Dans la chambre. Dans la chambre. Mais moi, il n'y a aucune aération. Et puis dans la fenêtre, ça s'arrête ? Non, non, pas dans la fenêtre. La casa, elle est comme ça, soit, je fais une bise et... Non, il y a une fenêtre, il prend du feu. Mais là, là, mon bordel, il y a un pli, pour que les bébés ne viennent en nous, pour voler. Il y a plus de voler ici. Donc, je fais une condamnation dans la fenêtre là, parce qu'il y a un bar ou il n'y a rien ? Oui, il y a une fenêtre. Il y a un escadrement. Il y a un escadrement. Il y a un escadrement ? Oui, un escadrement. Et je suis capable, disons, de mettre la fenêtre là et de remplacer ça ? Oui, je suis capable. Mais je mange pas dans les moyens ? Non, pas dans les moyens là. Est-ce que vous avez une aide, une aide financière avec vous ? Famille, voisins, camarades, etc. Non, on veut dire, j'ai cherché avec moi. Qu'est-ce que vous avez pour le moment ? Au fait, il aime de moi manger dans l'entente. Il aime de moi mon gâteau, il faut. Il aime de moi un petit rachon. Il aime de moi poisson, il aime de moi poule, il aime de moi carré pour les enfants. Mais ce qui m'aide, c'est de faire beaucoup mieux possible. En fait, mon petit rachon, mon petit rachon n'a pas pour nous manger. Mais il aime de moi, il aime de moi un gros boitre rachon, il y a tout là-dedans. Moi, j'ai fait un gâteau de l'estoum, j'utilise, 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 tout ça. Comment j'ai trouvé ? Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Caen-Chapellon, quand nous faisons des images à la fois choquantes ou des personnes qui habitent dans un endroit, voire déplorable. Comment j'ai même trouvé des dalles, des coulées. La personne n'est pas dans une situation financièrement pour ne pas refaire la construction. Et d'autant plus, avec le confinement, le travail est très difficile et la personne ne peut pas se nourrir convenablement. Et voilà pourquoi l'association M-KITS dit là, tous les jours, il peut donner une coupe mais et il peut faire bouche des choses pour qu'il y ait de quoi se nourrir. Et actuellement, là, Mwena Belal-Modobakos, qui est un représentant du M-KITS, le chef de projet de cette association. Belal, comment vous êtes réussi à tirer la tête au-delà pour venir en être à sa 20 personnes-là tous les jours ? Oui, merci. Merci, Christian, que vous donnez l'occasion pour mettre un petit peu en valeur le travail qu'il nous fait et un petit peu nos bénéficiaires. Alors, pour répondre à vos questions, c'est que nous, notre source principale qui permet que nous, comment dire, pour tirer la tête au-delà et pour venir en aide, c'est la communauté. C'est-à-dire, nous, majeurs de monde qui, comment dire, qui aide M-KITS, c'est un individu. Et puis, on a quelques bonnes compagnies qui sponsorent activités et des choses qui activités pour M-KITS qui permettent justement, pour, comment dire, nous bonnes bénéficiaires, nos enfants, ce que fait Mme Belal-Modobakos, capable, comment dire, au moins crasser, au moins de quoi se nourrir. Quotidiennement, combien de familles je viens d'en aide et est-ce qu'il y trouve 10 aux alentours de produits ? Comment il fonctionnait ? Alors, comment il fonctionnait, ce qui est disincogné, c'est que M-KITS, il y a quatre axes d'intervention. Alors, M-N, là-dedans, c'est, je trouve, principalement, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement scolaire des enfants vulnérables, c'est M. Deuxième, c'est l'allègement de la pauvreté pour une famille vulnérable. Troisième, il y a également le support psychosocial. Et puis, quatrièmement, il y a l'environnement, les jeunes, les enfants et l'environnement. Donc, là, ce que vous pouvez trouver, là, c'est, c'est Mme Spéville qui est à côté de moi. Donc, un des nous bénéficiaires, qui dans sa programme, de l'allègement de la pauvreté. Alors, ce qu'il nous fait, c'est que, dans ce cas précis, la Tinavacas, qui nous prend du fait depuis pas mal de temps, qui nous finit une chose, qui nous finit l'idée, qui nous finit l'essai, qui n'est pas le même, etc. Et puis, là, ce qu'il nous fait, c'est que tous les jours, durant le confinement, maintenant, un programme de partage de repas cher et mieux, qui nous fait, apporte également, c'est-à-dire qu'il y a une food pack distribution. La différence, c'est qu'il y a une food pack distribution, ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a une famille, des ingrédients, comme du riz, du thé, du sucre, de l'huile, etc. Et puis, par rapport à cela, nous, en plus de cela, nous faisons nos affaires, nous faisons cher et mieux. C'est-à-dire, puis nous-mêmes, parfois, ou bien, nous voulons les sponsors, nous finit plus manger, pour qu'ils, comment dire, nous n'allions pas un petit peu plus, comment dire, la souffrance de nos bénéficiaires. Que nous opérez, c'est nous opérez dans Conchapelot, plein de sang, bonne faim, bon Saint-Louis, paille, la butte, et de temps en temps, point de sang. Donc, et quand il y a un, dans le confinement, le premier confinement, nous faisons pousser à travers l'île, pour être toute la famille mauricienne. Et, d'autant plus, est-ce qu'il y a des sponsors de gagner, il y a des contacts qu'il y a, est-ce qu'il y a de bénéficier d'une allocation, par rapport aux situations, par exemple ? Bon, par rapport à la, si vous pouvez faire référence, à la NSIF, la National Social Inclusion Foundation, alors, finalement, il y a une petite disparité, il y a des petites choses, qu'il n'y a pas pu comprendre, qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'il y a soumis trois projets, mais finalement, on accepte ainsi le projet. Et il y a, par exemple, un projet pour Rodrigue, qui ne peut pas être considéré du tout, donc nous bénéficier à Rodrigue d'une position très difficile. Donc, maintenant, nous-mêmes, nos projets, au niveau de la NSIF, c'est qu'il y a un projet depuis 2019-2020, qui est à 1 million, en 2020, il réduit à 1,5 million. Donc, nous pouvons essayer, nous pouvons essayer de comprendre, surtout quand nous devons gagner des chiffres, quand nous trouvons, comment dire, nous trouvons, comment dire, nous avons des chiffres faramineux, des autres ONG qui, nous ne pouvons pas en espace, nous ne pouvons pas conduire l'impact, mais il y a des autres qui ne peuvent pas comprendre. Donc, nous, ce qui nous a envie, c'est qu'il y a un comando, il faut nous capable de continuer et de savoir, il y a des enfants là, mais 500 000 roupies, avec 500 000 roupies, mais nous, presque pas qu'à faire, pas qu'à faire non, pour le nombre de comandés de famille, le nombre d'enfants et le nombre de bénéficiaires. C'est parti !